L'activité manufacturière chinoise, l'activité industrielle du pays est en recul au mois de mai pour la première fois depuis 7 mois selon l'indice PMI calculé par la banque HSBC après enquête auprès des directeurs d'achat des entreprises chinoises. Cet indice est passé à 49,6 au mois de mai, 50 étant la limite qui sépare la croissance de la contraction d'une activité. Les nouvelles commandes ont baissé et l'enquête de la banque britannique fait craindre un ralentissement imminent et plus prononcé encore de l'activité industrielle en Chine. Explication. La Chine a un défi démographique à relever. On constate un manque de travail dans le secteur industriel et des entreprises comme Foxconn ou Onhai qui sont parmi les plus gros employeurs mondiaux avec plus d'un million d'employés ont besoin de produire hors de Chine pour faire baisser leurs coûts salariaux. Le manque de vigueur de la deuxième économie mondiale signifie que sa capacité à afficher une croissance de 7,5% cette année, comme le prévoit le gouvernement de Pékin, va être de plus en plus difficile selon certains analystes. Les médias chinois estiment à 7 millions le nombre des diplômés qui rejoindront le marché du travail cette année. Pourtant, l'enquête de HSBC souligne la stabilité du marché du travail.